Chers amis, bonjour, c'est aujourd'hui dimanche, quatrième dimanche de Carême. Nous nous réunissons à nouveau parce que nous sommes convoqués par le Seigneur qui rassemble son Église, qui lui donne sa vie. Tout à l'heure, je serai heureux de vous accueillir avec le Père Didier Santenas dans la chapelle de l'Évêché, pour que nous puissions vivre cette Eucharistie dominicale, bien sûr en communion spirituelle les uns avec les autres, mais vraiment réelle. Nous voyons dans l'Évangile aujourd'hui Jésus guérir un aveugle-né et nous percevons les étapes qu'il doit faire. Il découvre progressivement qui est son Seigneur, ses yeux s'ouvrent progressivement, pas d'un coup. Sa profession de foi se fait progressive. Peut-être en est-il aussi pour nous ainsi, notamment en ce temps particulier que nous essayons de comprendre. Beaucoup de réflexions se partagent actuellement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nous essayons de partager ce qui a vraiment de la valeur. Nous sommes attentifs, inquiets les uns des autres. Et nous essayons de donner le véritable goût, la véritable saveur à tous les moments de notre existence. Nous sommes d'autant plus atteints lorsque ceci est difficile à vivre. Mais nous savons que le Seigneur est là et qu'il nous ouvre les yeux à sa véritable lumière. Je suis la lumière du monde, nous dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Puissions-nous faire de ce dimanche un jour où nous regardons vers lui, qui est la véritable lumière du monde et qui l'ouvre en nous, ce qui est enténébré. C'est la marche vers Pâques. Bon dimanche, bon dimanche de carême à chacun. Bon dimanche, bon dimanche de carême à chacun.